Le béton Proportion du mélange La proportion la plus fréquente pour le béton est de 1, 2, 3, c'est-à-dire un sac de ciment de 50 kg, 2 m3 de sable propre et sec, 3 m3 de gravier dont le diamètre des granulats ne dépasse pas 18 mm, et 35 litres d'eau propre. Il ne faut jamais utiliser du sable de plage ou de l'eau de mer, parce que le sel fait rouiller les armatures en acier et endommage le béton. Mélange du béton Le mélange du béton ne doit pas être fait directement sur le sol naturel, parce que le contact avec la terre ou le sable peuvent modifier sa qualité. Il faut toujours réaliser le mélange sur une surface propre et dure, comme sur du béton ou des planches de bois. Il existe deux façons pour mélanger le béton, à la main ou avec une bétonnière. Le mélange à la main doit se faire de la manière suivante. 1. Faire un tas avec le gravier, le sable et le ciment, mais sans ajouter l'eau pour l'instant. 2. Avec une pelle, faire un nouveau tas, puis déplacer celui-ci à nouveau vers le premier tas, pelle par pelle. 3. Une fois le mélange terminé, ajouter l'eau et mélanger à nouveau. Test du béton Pour vérifier que le mélange du béton est optimal, on peut faire le test suivant. Prendre une poignée de béton dans la main. S'il coule entre les doigts, le béton contient trop d'eau. Un mélange n'est pas bon non plus s'il est trop sec. Il faut pouvoir faire une boule avec le béton. Le béton doit absolument être utilisé dans un délai d'une heure. Sinon, il commence à durcir ou il risque de perdre de l'eau par évaporation. 4. Coulage du béton dans le chaînage horizontal inférieur Pour couler du béton correctement, les étapes suivantes doivent être respectées. Avant de couler le béton dans le chaînage, il faut mouiller les coffrages pour éviter que le bois n'absorbe l'eau du béton. Compactez le béton avec une barre d'acier et un marteau ou bien avec une aiguille vibrante. Si le mélange n'est pas assez liquide et ne coule pas, ne jamais ajouter d'eau pour l'améliorer. Dans ce cas, il faut refaire un nouveau mélange. Rendre la surface supérieure du chaînage horizontal rugueuse pour permettre une meilleure adhérence avec le mur qui sera construit dessus. Coulage du béton dans les chaînages verticaux Comme pour les chaînages horizontaux, les coffrages des chaînages verticaux doivent être mouillés, ne pas couler plus d'un mètre vingt de haut par jour, Le coulage doit se faire par couches successives de 30 à 50 cm. Chacune de ces couches doit être compactée à l'aide d'une barre d'acier et un marteau ou bien avec une aiguille vibrante. Cure du béton Si on laisse sécher le béton, l'eau qu'il contient s'évapore et il perd de sa résistance. Pour éviter cela, il faut humidifier le coffrage pendant trois jours avant de le démonter. Une fois le coffrage retiré, il faut maintenir le béton humide pendant encore sept jours en l'arrosant et le couvrant avec une bâche pour éviter l'évaporation. Il faut également appliquer ce même processus aux chaînages verticaux.